bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment insérer un texte en colonne ou présenter un texte en colonne alors je vais partir de mon texte qui est ici donc c'est une pub de voyages touristiques et on voudrait comparer en fait deux offres promotionnelles avec différentes informations sur chaque voyage alors la première chose à faire c'est en fait de placer ce qu'on appelle les caractères non imprimables donc l'espèce de pi mathématiques mais c'est pas un pi mathématiques mais ça y ressemble pour se repérer et donc chaque pi va se placer là où on a déjà fait un enter et vous allez voir ça va être utile pour présenter notre texte en colonne alors la première chose à faire c'est en fait distinguer le titre qui lui ne sera pas mis entre colonnes et donc ce que je dois mettre en colonne c'est en fait ces éléments que je que je sélectionne alors je vais en fait placer mon pointeur de souris en dessous du texte et là je vais dire à word que à partir du sous titre il y aura une autre présentation en colonne donc là je dois distinguer deux parties et pour les distinguer je dois insérer ce qu'on appelle un saut de section donc là je vais aller dans l'onglet mise en page le petit bouton saut de page et là je vais aller chercher un saut de section qu'on appelle continue et en ayant mis mes caractères non imprimables je vois mon saut de section si jamais je ne l'aimais pas voilà ce qui se passe mon saut de section est invisible donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre son saut de section continue alors je vais le mettre avant mon texte en colonne et après donc je vais me placer à la fin de mon texte et l'appareil je vais retourner dans l'onglet mise en page je vais aller chercher dans les sauts de pages le sous de section continue pour dire à word voilà cette partie là elle est différente du reste de la page ensuite je vais sélectionner mon texte que je dois présenter en colonne je vais aller dans l'onglet mise en page et là ça tombe bien j'ai un bouton qui s'appelle colonne quand j'appuie dessus donc là j'ai déjà différentes possibilités soit un c'est pour supprimer des colonnes existantes et remettre le texte en une seule colonne soit deux colonnes trois une colonne gauche une colonne droite et ensuite je vais aller plutôt aller dans autres colonnes donc là ces boutons qui sont ici c'est la même chose que ceux que je viens de vous citer en fait sauf qu'ici vous pouvez paramétrer d'autres choses donc nombre de colonnes j'en veux deux et là j'ai l'aperçu qui apparaît de mon travail et alors ici vous pouvez aussi modifier la largeur de la colonne et l'espacement entre la colonne donc l'espacement de 1,25 c'est l'espacement qui est blanc ici donc vous pouvez le rétrécir en fonction du texte que vous allez avoir là il faudra chipoter peut-être après et ce que vous pouvez aussi faire c'est ajouter une ligne séparatrice c'est simple il suffit de cocher ligne séparatrice et elle apparaît ici voyez on la voit ici voilà je vais valider par troquer et je vais voir ce que ça donne alors le problème c'est qu'ici j'ai mon titre qui n'est pas à la même hauteur que l'autre titre donc ce que je vais faire en fait ici je vais juste faire un enter voilà pour équilibrer correctement mon titre sauf que là oui donc j'ai un petit décalage je pense que c'est je suis bête en fait j'ai en fait un retour de ligne donc c'est pour ça en fait que ce n'est pas équilibré donc c'est pour ça que vous avez un déséquilibre par rapport aux huit jours vous voyez les huit jours ne sont pas alignés au 15 donc là c'est parce que j'ai un retour de ligne par rapport au titre qui est un peu plus long donc voilà je n'ai plus qu'à mettre mon titre au centre pour que ce soit équilibré visuellement et quand je fais un aperçu avant impression donc voilà ce que ça donne sauf que j'ai une petite ligne ici qui ne devrait pas avoir lieu je vais peut-être rajouter en fait mon saut de colonne plus bas voilà en fait pour que ce soit plus équilibré visuellement ou alors vous pouvez évidemment travailler avec les espaces donc mise en page et là vous mettez 24 espaces après c'est la même chose que d'avoir fait deux espaces en fait et vous avez en fait votre texte qui est équilibré voilà je vais refaire un aperçu pour vous montrer voilà donc ça c'était la petite vidéo pour vous montrer comment présenter un texte en colonne